Les deux journées consacrées au temps des décolonisations de De Gaulle Je voudrais tout d'abord saluer et remercier pour cette organisation et cette invitation l'Université de Lille, le catholique de Lille et son recteur, qui a prononcé hier des mots élogieux et des encouragements pour cette initiative. L'initiative qui est, je le rappelle, celle de Mme Monica Cardio, dont le dynamisme et la compétence universitaire ont été au cœur du succès de ces jours de partage sur un thème qui, souvent, hélas, est un sujet de déchirement. Son Excellence Amadou Keïta, dans son adresse d'ouverture du colloque, a beaucoup insisté sur les travaux scientifiques, œuvres communes entre les chercheurs africains, spécialement maliens, et les chercheurs français, travaux dont on pourrait espérer des rapports régénérés et non conflictuels, et même souvent amicaux. Il me semble important, avant de parcourir les débats que vous avez eus, évoquer les faits qui, me semble-t-il, ont amené le général de Gaulle au rôle de décolonisateur, que nous lui reconnaissons aujourd'hui, comme le Sénégal l'a fait dans le timbre qui illustre aujourd'hui le programme du colloque. En fait, le général a laboréter, dans son expérience de la France libre, un décolonisateur au bénéfice de la nation française, qui risquait de perdre son indépendance à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au-delà de la non-reconnaissance des liens qui unissaient la République française au pays du Maghreb par les libérateurs, en France même, le général a dû lutter au lendemain de la libération pour éviter que notre pays devienne un pays assujetti, protectorat de nos puissants libérateurs. Comme vous le savez tous, une monnaie fabriquée outre-Atlantique devait remplacer le franc d'un autre pays. Comment peut-on imaginer que le général, dont les deux premières capitales, Brazzaville et Alger, faisaient partie de l'empire colonial français, ne conduirait pas à envisager un développement vers l'autonomie, puis vers l'indépendance de ses compagnons de guerre, compagnons du sang versé en commun ? L'attitude du général au Liban et en Syrie vont d'ailleurs dans le même sens. Celui initié au départ dans le discours de Brazzaville et pour aboutir à des relations équilibrées et partenariales que la politique de coopération avait déjà préfigurée. Parcourant les remarquables contributions qui ont été celles prononcées dans notre colloque, je voudrais relever et saluer ce qui prouve que l'on peut et que l'on doit poursuivre scientifiquement les travaux et réflexions sous cette période des indépendances. Notre colloque, à mon sens très bien structuré, a débuté avec la communication du professeur Jean-Brançois Petit sur un thème qui agite tant nos contemporains et qui, par méconnaissance de l'histoire, fracture la société française et les relations entre la France et l'Afrique en particulier. Il faut étudier l'histoire sans tabou et la faire se perpétuer dans les générations qui nous suivront. De grandes voix comme celle d'Aimé Césaire, qui fut membre associée de mon académie, doivent continuer à être entendues. Madame Florence Renouchi a remis parfaitement en place ce que fut dès 1941 une politique coloniale nouvelle incarnée par Félix Éboué, gouverneur de l'Afrique équatoriale française, premier allié à la France libre. Rappelant que Éboué entend maintenir l'identité africaine des populations et affirme que le social prime sur le droit. De Gaulle restera un soutien permanent à toutes les propositions du gouverneur Éboué, isolées face aux autres gouverneurs. Jean-Philippe de Bujadou nous a ensuite formellement informé sur la figure de René Capitan, gaulliste de gauche, isolé dans son camp, mais investi lui aussi de la confiance du général. Il pose de manière achevée le projet d'une union fédérale, la seule important, à son sens, une garantie démocratique. Avec mon confrère, le professeur Frédéric Turpin nous est présenté une évolution de la pensée du général Éboué. Celui-ci, probablement favorable dès 1958 aux indépendances, et ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, entend faire succéder à la souveraineté la politique d'influence destinée à éviter un divorce trop brutal. Messieurs Yamarsam et Roger Coundé, dans leurs deux communications, l'une intéressant au Sénégal, à Haut-Sénégal, l'opposition incarnée par Val Diodio Diaye, à Sangor et Mamanoudia, à la constitution de 1958, l'autre, le nom de ses coutourés, entraînant de facto la mort rapide du projet de communauté. Le cas plus délicat des colonies de peupluements français dans les deux pays, l'Indochine d'une part et l'Algérie d'autre part, ont fait l'objet des interventions remarquables de Bernard Durand, Chantal Morel, Jean-Christophe Roland, et enfin de Loïc Larroche au sujet de Hubert Boeuf-Méry, directeur du Monde. L'évolution de la pensée du général dans le déroulement de ce qu'il convient d'appeler des épreuves partagées pour ces deux pays en particulier, ces deux régions en particulier, est marquée par le fait que ceux-ci pensent que le destin final de ces deux pays, grands pays, est bien l'indépendance. Rappelons en 1955 le message de De Gaulle au président Eisenhower, son compagnon de guerre, n'oubliez-vous pas, lui conseillant de ne pas s'engager dans la Deuxième Guerre du Vietnam. Comme nous l'avons vu ce matin avec l'exposé de mon autre confrère, François Pacquement, les impendances ont ouvert entre la France et ses anciennes colonies un échange politiquement d'égal à égal, ayant pour sujet principal le développement. Celle-ci fut affirmée par la création du ministère de la Coopération, par la transformation de la Caisse centrale, ancienne banque de la France libre en Caisse centrale de coopération économique, devenant aujourd'hui l'Agence française pour le développement, rassemblant les deux fonctions confiées précédemment au ministère de la Coopération et à la Caisse centrale. Je tiens aussi à saluer les derniers intervenants que j'ai eu le plaisir d'entendre de façon extrêmement intéressante. Le discours sur les SAP, en particulier l'Algérie, et sur les coopératives, me semble être une réflexion extrêmement profonde et qui doit également éclairer très fortement les politiques de développement des pays concernés. Les erreurs furent nombreuses, les succès furent aussi un peu au rendez-vous. Ceci étant, je suis désireux de ne pas oublier les paroles de son Excellence Amadou Keïta, qui ne peut malheureusement conclure aujourd'hui avec moi ce colloque. Il convient, et vous les universitaires de Lille, cela vous appartient. Il convient donc avec vos collègues des pays de l'ancien empire colonial français d'approfondir, par les sciences historiques et juridiques, la connaissance du passé de manière objective et de la transmettre aux citoyens des deux rives. Ici, en cette université catholique de Lille, vous avez, dans les deux jours, démontré qu'il n'y a pas de sujet tabou et que l'un comme l'autre ont la liberté de leur parole, ce qui n'est malheureusement pas le cas général en ce moment, y compris dans les domaines universitaires en France. Notre Académie, si vous le désirez, peut continuer à participer à ces réflexions comme elle vient de le faire avec la présence de quatre de ses membres, quatre confrères dans ce colloque. Je n'ai pas cité encore Jean-Louis à l'instant, mais il vient de présider la séance précédente. Je vous remercie de cette attention en cette fin de colloque et souhaite que cette pandémie actuelle que nous éprouvons tous au nord comme au sud saura nous rapprocher encore davantage face à un péril commun. Je vous remercie et je précise en concluant que je ne suis pas indiqué sur le programme que comme secrétaire perpétuel mais comme secrétaire général, vous aurez corrigé de vous-même cette petite histoire. Et encore, merci, je suis très heureux d'avoir participé. De loin, j'aurais voulu venir vous voir, j'aurais voulu aller voir avec vous la maison natale du général de Gaulle mais c'est une partie remise quand nous serons tous guéris dans la pandémie actuelle. Merci et bonne fin de semaine à tous et merci Monica pour cette réunion formidable. Merci beaucoup messieurs les secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences d'Otromère, messieurs Génie, effectivement, il s'agit d'une petite erreur de frappe dont nous nous excusons. merci beaucoup pour vos paroles. Nous arrivons à la fin de ces journées. Je vous invite tout le monde à mettre votre micro et à applaudir les mots qui viennent d'être prononcés par messieurs Génie mais applaudir aussi tous les intervenants et toutes les personnes qui ont pris part à cette journée et demie qui viennent de se conclure. on vous entend. Donc, comme vous avez applaudi au concours. Un applauze. Existence. Bravo. Bravo. Avant de terminer ce webinaire, je viens d'abord à vous rassurer tous que ce n'est effectivement comme l'a dit le secrétaire perpétuel de l'Académie de sciences d'Otromère, ce n'est que partie remise. C'est-à-dire que ces journées visent une publication et nous souhaitons le lancement de la publication à Lille. Donc, nous espérons que c'est la fin de la fin. de la fin. Je vous disais que c'est la fin. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai applaudi. Donc, je vous disais qu'on essaie, on souhaite publier pour très rapidement et donc lancer la publication certainement l'automne de 2021 et évidemment, nous serons tous conviés à ce moment et nous espérons donc nous rattraper. Tout de même, je souhaite dire deux petits encore deux points relativement à ces webinaires. Donc, c'est un format nouveau, particulier. Je vous remercie de vous avoir soumis à cet effort, d'avoir fait confiance aux organisateurs et je retiens finalement deux côtés positifs. Donc, le premier, c'était le confinement. Nous avons pu nous retrouver, nous avons pu échanger, nous avons pu mener cette journée et demie en dépit du confinement. Mais le deuxième point qui me tient très à cœur, c'est que grâce au webinaire, ma famille, ma mère, mon frère qui étaient tout à l'heure connectés, qui parlent en italien ont pu me suivre et c'est quelque chose qui, voilà, qui est heureuse. S'il n'y avait pas les webinaires, ils n'auraient pas pu être présents. Donc, voilà, je suis heureuse de cet aspect du webinaire. Je reviendrai très rapidement vers les intervenants pour l'article. Comme je vous avais dit, nous allons, nous sommes en train de négocier avec des maisons d'édition. Certainement, début décembre, nous aurons une réponse définitive avec tous les consignes de rédaction que je vous enverrai très rapidement et je vous invite, voilà, peut-être pour janvier, février, à remettre tous vos articles. Je vous souhaite, je vous remercie encore à nouveau. Je remercie à nouveau les participants, je remercie à nouveau tout le staff d'organisation et encore une fois une pensée chaleureuse pour Noémie. Merci beaucoup Noémie pour tout ce que tu as fait, pour ta présence qui n'est pas une présence seulement aujourd'hui hier, mais c'est une présence qui est là depuis les mois de janvier, février, lorsqu'on avait abordé cette idée de ces journées d'études et c'est vraiment toi qui m'as poussée lors du premier confinement alors que pour moi c'était fini. Tu m'as poussée pour qu'on continue dans ces projets, donc merci beaucoup. Encore une fois, merci à la Faculté des droits d'un Institut catholique des Lilles, à l'Université catholique des Lilles et je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis à bientôt par mail et à bientôt j'espère en présentiel. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Merci Monica. Bravo Monica. Merci. Bravo, merci. Bonne collègue, bonne fille, bonne soeur. Au revoir à tous, ravie d'avoir échangé avec vous. Bravo. Merci, merci, merci. Merci. Bravo à tous, félicitations. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada